... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons voir que l'obscénité engendre l'inimitié et la haine. L'islam appelle à faire preuve de qualité morale et à rejeter le vice, et ce, dans les textes du Qur'an et de la Sunnah, et dans la tradition des gens des trois premiers siècles de l'avènement de l'islam. Puisque la bonne moralité fait partie des traits de caractère des prophètes et des véridiques, et que la mauvaise moralité est fatale et place la personne qui en fait preuve sous la domination de Shaitan, Allah a fait l'éloge de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset suivant. « Et tu es certes d'une moralité éminente » sur Ratel Qalem, verset 4. De plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé la bonne moralité, et il a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne moralité ». Et ce hadith se trouve dans Bukhari. Et il a montré le mérite du bon caractère lorsqu'il a dit « Rien ne pèse plus dans la balance le jour de la résurrection qu'une bonne moralité et un bon caractère ». Et ce hadith aussi a été rapporté par el-Bukhari. Et enfin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Les croyants à la foi parfaite sont ceux qui ont les meilleurs caractères ». Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Et un jour, on interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des meilleures œuvres, et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Le bon comportement ». Et quand il fut interrogé sur ce qui facilite le plus l'entrée au paradis, il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « La crâne d'Allah est le bon caractère ». Et ce hadith a été rapporté par El-Tirmidhi. Les paroles, dans ces traditions, montrent le mérite de la bonne moralité. Voyons maintenant quelle est la définition de l'obscénité. Parmi les vices dont les gens souffrent figurent l'obscénité, qui signifie au niveau linguistique tout ce qui manifeste de la laideur dans une chose et tout ce qui est hideux dans les paroles et dans les actes. Et elle est plus particulièrement utilisée quand il s'agit de paroles. Celui qui insulte intentionnellement les gens est considéré comme obscène ou indécent. Le sens conventionnel du terme est presque le même que son sens linguistique. Il a de nombreuses définitions qui se ressemblent et rejoignent le sens linguistique. Parmi ces définitions, citons tout ce à quoi la nature saine répugne et ce que la raison saine trouve hideux, comme toutes les mauvaises actions apparentes que la nature déteste et que la raison renie et que la loi islamique considère comme malsaine. Aussi, il s'agit de toutes paroles et actions hideuses. Il s'agit également de toutes choses outrancières et de tout ce qui n'est pas conforme à la vérité. Il s'agit aussi de ce qui est abusif et relève de la transgression dans les réponses apportées aux autres. Ibn Hajar a dit Mais chers frères et sœurs, l'indécence et la turpitude sont mentionnés dans de nombreux versets dans le Qur'an. Tantôt au singulier et tantôt au pluriel. Le Qur'an mentionne le caractère illicite de l'indécence, qu'elle soit apparente ou cachée, et a même mis en garde contre le fait de s'en approcher. Et le pardon d'Allah est généreux quand on évite les turpitudes. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dit Non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas ? Surat al-Araf, verset 28 Allah dit aussi Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous Surat al-Anam, verset 151 Mais aussi, ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères, certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Surat al-Najm, verset 32 Voyons maintenant ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de l'indécence. Selon Ibu Huraira, radiallahu an, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Méfiez-vous de la turpitude, car Allah n'aime pas celui qui commet la turpitude délibérément et avec ostentation. » Et ce hadith a été rapporté par Ibu Daoud. De plus, selon Aïcha, radiallahu alayhi wa sallam, des juifs se sont rendus auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit « Assam alaik », c'est-à-dire que la mort soit sur toi. Il a répondu « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sur vous. » Aïcha, radiallahu anha, a alors dit « Que la mort soit sur vous, ainsi que la colère d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa damnation. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit « Calme-toi, ô Aïcha, tu dois faire preuve de douceur et éviter la violence et les paroles indécentes. » Elle a dit « N'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit ? » Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit ? » J'ai répondu « Et ma parole sera exaucée, alors que la leur, non. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Selon Anas ibn Malik, radiallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand une chose est emprunt d'indécence, elle s'enlédit, alors que la pudeur part tout ce à quoi elle se mêle. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Tirmidhi. Et enfin, pour terminer, selon Abdullah, radiallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le croyant n'est pas un calomniateur. Il ne maudit pas, n'est ni indécent, ni injurieux. » Et ce hadith se trouve dans le musnad de l'imam Ahmed. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. insha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada